Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette première conférence organisée dans le cadre de la nouvelle exposition du Musée du Luxembourg, chef d'œuvre de Budapest. Je tenais d'abord à remercier l'Institut hongrois pour son accueil et pour sa très précieuse collaboration tout au long de cette manifestation. Alors pour cette première conférence de présentation de l'exposition, nous accueillons deux conférenciers, deux personnes, Laurent Salomé et Anne-Sophie Kovacs. Laurent Salomé est conservateur en chef du patrimoine, il est directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Il est l'auteur de très nombreuses expositions parmi lesquelles récemment au Grand Palais vous avez pu voir en 2015 Icônes américaines ou en 2013 Quartier. Ce soir, il nous parlera des enjeux de la sélection des œuvres qui ont été choisies pour l'exposition. Voilà des critères qui ont présidé à ces partis pris. Anne-Sophie Kovacs est conservateur associé au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Elle est l'auteur de très nombreux articles sur l'histoire des collections du musée. Et vous pourrez la lire dans le catalogue de l'exposition où elle signe un essai sur l'histoire croisée du Musée des Beaux-Arts de Budapest et de la Galerie nationale hongroise. Elle nous parlera ce soir de l'histoire des musées, des institutions, de l'histoire des collections. Voilà, donc sans plus tarder, je leur laisse la parole et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais prendre la parole le premier pour vous dire en quelques mots comment s'est déclenché cette belle histoire, cette belle collaboration entre Paris et Budapest, entre deux grandes institutions complexes, riches d'une longue histoire et qui sont en évolution, assez dynamiques, je crois, aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un grand plaisir pour moi et puis de faire cette petite intervention avec Anne-Sophie. Je trouve que c'est une bonne façon de donner cette impression de partage et de découverte, surtout de notre part, puisque là, il s'agissait pour nous Français de découvrir les collections de Budapest et de les faire découvrir au public français. Mais je crois qu'à cette occasion, ça a été un petit peu plus symétrique et qu'on a eu aussi des discussions tout à fait intéressantes, en particulier sur la sélection des œuvres, sur simplement la compréhension de la sensibilité des uns et des autres qui était quelquefois inattendue et qui nous a réservé des moments de travail en commun, à la fois sympathiques et parfois surprenants et en tout cas très intéressants, très enrichissants pour notre métier. Donc, je me propose de vous dire d'abord en quelques mots comment est né ce projet. Et puis ensuite, c'est plutôt Anne-Sophie qui entamera le vif du sujet en vous parlant de ces institutions, du cadre dans lequel se trouvent toutes ces collections extraordinaires parmi lesquelles on a pu puiser pour créer cette exposition. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vu l'exposition et qui ne l'a pas encore vue. Peut-être on peut faire le test. Qui a vu déjà ? Ah oui, c'est déjà une proportion. Bravo ! Bon, mais on va quand même s'adresser aussi bien à ceux qui ont vu l'exposition qu'à ceux qui ne l'ont pas encore vue. En fait, les relations entre la RMN Grand Palais et les musées de Budapest, en particulier le musée des Beaux-Arts, sont anciennes et très régulières. Et nous avons déjà organisé beaucoup de choses ensemble. L'exposition Chagall, que vous avez peut-être vue au musée du Luxembourg, a été présentée ensuite à Budapest. Nous venons d'ouvrir à Villeneuve d'Asque une extraordinaire exposition Modigliani, qui, elle aussi, sera présentée sous une forme à peine différente à Budapest ensuite. Donc, c'est un musée. Enfin, ce sont des musées, puisque Anne-Sophie vous en dira plus là-dessus, avec qui nous travaillons. Et c'est pour cette raison que, quand le musée des Beaux-Arts s'est lancé dans ce grand projet de rénovation qui l'oblige à fermer ses portes pendant deux ans, l'idée de montrer à Paris une sélection exceptionnelle des collections s'est dégagée assez naturellement. Et je crois que cette relation de confiance que nous avons depuis très longtemps a permis de fabriquer quelque chose de vraiment très beau. Alors, nous ne sommes pas le seul endroit où on aura découvert des chefs-d'œuvre venant de ce musée, mais je crois vraiment qu'à Paris, on joue une petite musique assez particulière. Je crois vraiment que l'exposition est plus belle que toutes les autres. Et en tout cas, je crois qu'elle dit quelque chose de plus que simplement une petite sélection de chefs-d'œuvre, ce qui est de toute façon toujours agréable à faire. En fait, c'est ça que j'essaierai d'expliquer tout à l'heure, comment échapper au piège de la sélection de chefs-d'œuvre. Vous savez que ça se fait de façon très classique dans beaucoup de musées, chefs-d'œuvre de tels musées, chefs-d'œuvre de telles collections privées. C'est toujours très bien de voir des œuvres importantes, mais il peut y avoir un petit côté convenu, décousu. Et c'était toute la difficulté du projet. C'était de trouver quelque chose à raconter, une unité, quelque chose d'organique et de surprenant à travers cette sélection. Voilà, mais je crois que c'est bien qu'Anne-Sophie vous en dise un peu plus sur ces institutions qui sont très mouvantes et, comme je le disais tout à l'heure, très dynamiques avant qu'on entre dans le cœur de l'expo. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être venu si nombreux à découvrir les coulisses de l'exposition et l'histoire du Musée des Beaux-Arts de Budapest et de la Galerie Nationale Angroise. Alors, pour commencer, je vais quand même dire qu'on va plutôt parler du Musée des Beaux-Arts de Budapest. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder ce soir. Vous trouverez là une très belle photographie des années 1920 ou 1930 qui présente le Musée des Beaux-Arts de Budapest, qui est actuellement fermé. J'y reviendrai. Donc, si vous avez envie de le découvrir, il va falloir attendre au moins 2018. Et donc, c'est ça qui nous donne, entre autres, l'occasion de faire découvrir nos collections à l'étranger. Donc, le Musée des Beaux-Arts de Budapest, c'est une institution qui n'est plus toute jeune. Il a accepté, cette année, les 110 ans de son inauguration et les 120 ans de sa fondation. Donc, c'est une histoire assez longue et assez complexe. Excusez-moi, les clous, on va parler de tout. Ah, pardon ? Excusez-moi. Donc, c'est une histoire ? Pardon ? L'acoustique était vraiment très bonne. D'accord. C'est pas un peu fort, là ? Je sais pas. D'accord. On va régler. Ok. Pardon. Donc, alors, j'en étais où ? J'en étais, oui. Donc, le musée qui va fêter, cette année, c'est 120 ans. Alors, donc, une collection, un musée, c'est une généalogie. C'est une généalogie du point de vue institutionnel. C'est une généalogie du point de vue de l'histoire du collectionnisme. Et c'est ce que je vais aborder, donc, dans cette présentation. Donc, le Musée des Beaux-Arts de Budapest découle en grande partie du premier grand musée. hongrois, qui est le musée national hongrois, qui a été fondé au tout début du 19e siècle. En fait, c'est une collection qui découle du don de Ferenc Széchenyi, donc, qui offre, du compte, qui offre ses collections à l'État hongrois. Et de là, donc, naîtra le musée national. La collection sera nationalisée. Et ce musée, en fait, deviendra la matrice, un peu l'ancêtre de tous les musées hongrois. Parce que du musée national hongrois naîtra le musée des Beaux-Arts, mais aussi le musée ethnographique, le musée d'histoire naturelle, et aussi la bibliothèque nationale. Donc, vous pouvez imaginer que cet ancêtre, ce grand ancêtre muséal, était une collection très variée, assez éclectique, qui était née pour accueillir vraiment les reliques de l'histoire de la Hongrie. C'est son rôle, encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, c'est un précédent essentiel pour la création et la naissance du musée des Beaux-Arts. Vous voyez ici la magnifique façade du bâtiment. C'est un édifice essentiel du néoclassicisme hongrois, qui date du milieu du 19e siècle. Et le musée, en tant que tel, dans son nouveau bâtiment, a été inauguré en 1847. Donc, ce musée, à la base, comme je vous l'ai dit, comporte des collections assez éclectiques, assez variées, et relativement peu d'œuvres d'art. Ce sont d'abord des documents, des cartes, des archives, etc., qui sont conservés. Et c'est, en fait, au fur et à mesure, que les collections vont s'enrichir aussi, également, avec des peintures, des sculptures, etc. Et une étape, en fait, de cette évolution de l'institution est le LEG de Jan Schlaslo-Pirker, de ses collections personnelles au musée, après sa mort en 1847. On voit donc ici Jan Schlaslo-Pirker, qui était un haut membre du clergé, que l'on voit ici. Il était archevêque des guerres en Hongrie. Donc, vous le voyez ici, dans le palais épiscopal des guerres. Pour ceux qui connaissent, vous verrez derrière lui la façade de la basilique des guerres, qui est aussi un monument néoclassique important de la Hongrie. Et de l'autre côté, vous verrez aussi, derrière le rideau, un petit morceau de tableau, qui est essentiel, en fait, et qui présente, en fait, une partie, un détail, de cette allégorie de Venise de Véronèse. C'est très important, parce que Pirker, en fait, avait été, avant de devenir archevêque des guerres, avait été... Comment... Il avait été à Venise, en fait, très longtemps. Et quand il était à Venise, il a assemblé vraiment un ensemble d'œuvres d'art très importants, comprenant notamment des œuvres de Giorgione et de Bellini, qu'il a donc offerts au Musée national et qui sont arrivés jusqu'au Musée des Beaux-Arts de Budapest par la suite. Donc, le Musée national étant un précédent essentiel. Il est très important de parler de l'histoire du collectionnisme en Hongrie. Donc, c'est l'autre branche généalogique dont je vais parler maintenant. Parce que les collections qui sont au Musée des Beaux-Arts de Budapest ne sont pas des collections royales ou impériales, comme, par exemple, celles qu'on peut découvrir au Prado ou au Louvre. Les collections des Habsbourg sont conservées, évidemment, à Vienne et pas en Hongrie. Donc, les œuvres que l'on peut trouver à Budapest sont avant tout des œuvres qui découlent de grandes collections aristocratiques. Puis, à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, des collections, je dirais, bourgeoises qui se développent à cette époque-là et donc qui migrent, soit par des dons, soit par des achats, vers le Musée des Beaux-Arts. Il y a une très belle exception, un tableau qui figure également à Paris, au Musée du Luxembourg. Il s'agit de ce portrait de jeune homme de Dürer qui, en fait, était dans les collections royales et impériales et qui était au château de Budapest en 1848, donc à la date de la Révolution, et qui a été nationalisé et emmené, emporté au Musée national à cette époque-là. Mais c'est une des rares exceptions et c'est probablement la pièce la plus importante héritée, je dirais, des collections royales et impériales. En fait, la collection principale, le noyau vraiment essentiel des collections du Musée des Beaux-Arts de Budapest, c'est la collection Esterhazy. La famille Esterhazy était une famille aristocratique très importante qui a joué un rôle politique et diplomatique essentiel auprès de la Cour des Hasbours à partir du 17e siècle et ce, vraiment, jusqu'au 19e siècle. Et donc, c'est une famille où se développe un goût du luxe, un goût du raffinement. Ils étaient extrêmement riches aussi, évidemment, et où se transmet de génération en génération un goût pour les arts de plus en plus poussé. Vous pouvez voir ici une photo du palais Esterhazy de Ferteud, qui s'appelait avant Esterhazy. Il s'agit en fait d'un palais construit au 18e siècle par un membre essentiel de cette grande dynastie qui était Nicolas le Magnifique, Nicolas Ier, donc prince Esterhazy, qui se fait construire un peu sur le modèle de Versailles, un palais absolument somptueux où, en fait, il ouvre une galerie. Il y avait une galerie de peinture installée dans ce palais. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas exactement quelles œuvres faisaient partie des collections familiales à cette époque-là, mais on sait que déjà au 18e siècle, à l'époque de ce Nicolas le Magnifique, il y avait une collection de peinture probablement assez importante. Nicolas le Magnifique était surtout connu pour son rôle de bâtisseur, mais aussi de grands mécènes. C'est lui qui a soutenu Haydn, le grand compositeur, qui a travaillé pour l'Esterhazy pendant une trentaine d'années. Il a travaillé pour le père de Nicolas Ier, mais aussi pour son fils, son petit-fils. Il a été au service de la famille pendant très longtemps et donc il a donné des concerts. Ses œuvres étaient présentées au palais Esterhazy que l'on peut voir ici. Mais le grand collectionneur de la famille, ce n'est pas Nicolas le Magnifique, mais Nicolas II, Esterhazy, qui est son petit-fils, qui en fait, au tournant du 18e siècle et du 19e siècle, constitue une collection très importante qui sera très prestigieuse et connue dans l'Europe entière. Il voyage beaucoup. Il prend aussi le conseil d'un artiste viennois qui s'appelait Joseph Fischer et qui connaissait comme lui très bien l'histoire de l'art, qui connaissait aussi très bien le marché de l'art et qui le conseille, en fait, dans ses choix. Et donc, tous deux vont constituer une collection avec vraiment un panorama assez large des écoles européennes, un accent très important sur la peinture italienne et aussi sur les maîtres des Pays-Bas, sur la peinture hollandaise, mais aussi il s'intéresse à la peinture française et également à la peinture espagnole. Donc vraiment un panorama très large. Il réunit finalement en trois décennies plus d'un millier de tableaux, des milliers de dessins, des dizaines de milliers de gravures. Donc c'est une collection très importante de par sa quantité, mais aussi de par sa qualité. Et vous verrez aussi, vous avez déjà vu l'exposition, vous avez peut-être pu observer, c'est un dessin qui malheureusement n'est pas à Paris, mais qu'on retrouve souvent le petit emblème de Nicolas Esterhazy, donc ce petit tampon N-E surmonté d'une couronne sur les dessins qui sont présentés à l'exposition, parce que la plupart des dessins des maîtres anciens qui figurent proviennent de cette fameuse collection Esterhazy, et notamment par exemple le dessin de Rembrandt qui est exposé au musée du Luxembourg. Évidemment, il y avait aussi des peintures très renommées, très célèbres, comme cette « Madone Esterhazy » de Raphaël, qui est un de ces tableaux qui prennent le nom de leur collectionneur ou d'un de leurs propriétaires fameux. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'œuvre qui fait tellement corps avec la collection qu'elle en a pris le nom, finalement. Et c'est vrai que la « Madone Esterhazy », qui était un peu le bijou de la collection, Esterhazy est maintenant un emblème du Musée des Beaux-Arts. Et cette collection, en fait, est présentée assez tôt au public, avant même de devenir une collection nationale en Hongrie. Elle est exposée au Palais Kaunitz de Vienne à partir de 1815. Donc, c'était un souhait de Nicolas Esterhazy de partager, aussi de montrer, bien sûr, sa richesse et la sûreté de son goût de collectionneur, mais aussi, voilà, de partager avec le public son amour pour l'art. Alors, on pouvait visiter, en fait, c'est à droite de l'image, vous voyez le Palais Kaunitz avec un très beau panorama de Vienne derrière. On pouvait visiter la galerie deux fois par semaine. Et donc, la galerie est restée en place pendant presque 50 ans. En fait, elle a migré à Budapest en 1865. Et c'est une étape très importante, puisque, en fait, très peu après, les Esterhazy, le petit-fils de Nicolas II, donc Nicolas III, est malheureusement assez désargenté. Donc, il décide de vendre de la collection, mais il la vend à l'État hongrois. C'est un geste patriotique très important et aussi à un prix en dessous du prix du marché. Et il aurait pu faire une énorme vente aux enchères ou vendre sa collection bribes par bribes à Paris, à Londres, n'importe où. Mais il fait le choix de vendre, voilà, cette collection à l'État hongrois. Et donc, ça marque, en fait, le début du musée des Beaux-Arts de Budapest, puisqu'à ce moment-là, en fait, l'ancêtre de l'institution est créé, qui n'est autre que la Pinacothèque nationale, qui est un musée, en fait, qui n'a pas duré très, très longtemps. Il a été fondé en 1871, donc à la date de l'achat par l'État hongrois de la collection Esterhazy. Et il a duré une trentaine d'années, à peu près, puisque, en fait, c'est une institution qui est installée à l'Académie des sciences de Budapest. Si quelqu'un connaît Budapest, c'est pas loin du Pont-de-Chêne. C'est un très, très beau bâtiment, mais qui n'est pas construit, c'était un musée à la base, et qui est assez exiguë. Ici, on a une très belle aquarelle d'intérieur qui présente les collections italiennes, donc les collections Esterhazy, incluses à la Pinacothèque nationale. Et l'on peut reconnaître, à droite de l'image, une des pièces phares de cette collection, qui n'est autre que la Vierge à l'enfant de Boltrafio, qui figure au musée du Luxembourg. Donc, comme je l'indiquais, la collection s'agrandit de manière exponentielle, très rapidement, par de nouveaux achats, de nouveaux legs, etc., des dons. Et on se rend vite compte qu'il faut absolument créer un nouveau musée, une nouvelle institution, qui va englober toutes les principales collections artistiques du pays. Voilà, tout réunir, prendre les collections du musée national, de la Pinacothèque nationale, mais aussi d'ailleurs, et faire une grande institution. Donc, en 1896, qui est une date essentielle dans l'histoire de la Hongrie, parce que c'est l'année de cette fameuse exposition, l'année du millénaire de l'État hongrois, et accompagnée par une énorme exposition, par aussi la fondation d'institutions essentielles et un développement urbanistique très important, cette année-là, est passée la loi au Parlement pour la création, la fondation du musée des Beaux-Arts de Budapest. Et la création, la mise en place du musée est confiée à un historien d'art très important qui s'appelle Kairoy Pulski, que l'on voit ici sur la photographie en haute forme, en train d'examiner une peinture. Et en fait, c'est lui qui était précédemment directeur de la Pinacothèque nationale, donc il connaît très bien la collection Esterhazy, qui va en fait faire tout le projet pour le nouveau musée, le projet architectural, mais aussi, il va tenter d'enrichir les collections. Donc, connaissant très bien la collection Esterhazy, il va soit combler les manques, soit essayer d'enrichir encore certains aspects qui étaient déjà très importants dans cette collection. Et il voyage à travers l'Europe, il visite tous les musées pour être vraiment à la pointe de la modernité en matière de muséologie. Alors malheureusement, il sera très vite remplacé par quelqu'un d'autre, mais c'est quand même un historien d'art très très cultivé et qui a énormément marqué l'histoire du musée. Et donc, c'est sous son impulsion qu'en fait, le projet principal du musée prend forme. Très rapidement, après un concours national, on confie la construction du musée à un architecte qui s'appelle Albert Schickerdans, qui est un architecte qui avait déjà travaillé dans cette partie de la ville. Pour ceux qui connaissent la place des héros, vous reconnaîtrez donc sur la droite la halle aux arts, Mützornok, au milieu, le monument, la colonnade des héros et à droite, donc le musée des beaux-arts. Tout ça, ce sont des bâtiments construits par Albert Schickerdans. Les deux qui sont donc au milieu et sur la droite existaient précédemment au musée des beaux-arts. Donc, il a pu finalement parachever cet ensemble architectural très cohérent qu'il avait contribué à mettre en place déjà. Les bâtiments précédents ont été inaugurés pour la grande exposition de 1896. Donc, je reviens à l'image précédente. Le projet pour le musée des beaux-arts, le projet retenu finalement est un projet d'architecture néoclassique. Déjà parce que probablement, il y a peut-être une référence au musée national qui déjà était un musée néoclassique et aussi parce que c'était la vision d'un grand musée, d'un véritable temple des arts, bien entendu, et probablement l'architecture néoclassique était ce qui se prêtait le mieux à cette fonction, du moins dans l'esprit de l'époque. Alors, si l'extérieur est relativement sévère, je dirais, l'intérieur des salles était beaucoup plus éclectique, beaucoup plus coloré, beaucoup plus... avec des ornementations très poussées. Il y a ici une très belle photographie de la salle romane avec des copies en plâtre. Chacune des grandes salles du rez-de-chaussée du musée est dotée d'un style différent. Il y a la salle romane, la salle baroque, la salle renaissance et ces immenses salles étaient conçues pour accueillir des copies en plâtre comme on peut le voir ici. Le musée des Beaux-Arts n'ayant pas une grande collection de sculptures monumentales, c'était un moyen de raconter l'histoire de la sculpture. Donc, à travers ces copies, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans la muséologie du XIXe siècle. Et les collections de peinture sont aménagées au premier étage du musée avec un éclairage zénital. C'était un bâtiment qui était très moderne dans sa conception. Ça paraît anecdotique, mais aspirateur central, tout ça. Il y avait vraiment une volonté de modernisme un peu cachée derrière le néoclassicisme de l'architecture. Alors ça, on en est arrivé à l'ouverture du musée. Je reviendrai plus tard sur l'histoire du musée après son ouverture, juste pour dire que la Galerie nationale hongroise, pendant très longtemps, a eu finalement la même histoire que le musée des Beaux-Arts de Budapest, puisque c'était une seule et même institution. À la base, le musée des Beaux-Arts comprenait les collections nationales d'art étranger, mais aussi d'art hongrois. Ça, ça a changé après la guerre, en 1957, et prise la décision de scinder les collections en deux. Il y a des raisons pratiques à ça, parce que le musée des Beaux-Arts, malheureusement, malgré la monumentalité du bâtiment, en fait, s'avère rapidement trop petit. Et donc, il faut diviser les collections en deux. Et le choix est fait de faire cette division sur des critères nationaux. Pour ceux qui connaissent Budapest, vous reconnaîtrez ici le bâtiment du château de Buda, c'est le palais royal, qui est réaménagé après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir des institutions culturelles, telles que la Galerie nationale hongroise, le musée historique de Budapest, ainsi que la Bibliothèque nationale. Et je reviendrai tout à l'heure sur la Galerie nationale, mais en tout cas, c'est une parenthèse qui a duré finalement assez longtemps, puisque les institutions n'ont été réunies à nouveau administrativement qu'en 2012, mais finalement, dans la pratique, les deux collections sont encore séparées et cela devrait changer. Alors, juste pour vous montrer ce qui est prévu, voilà un projet pour la nouvelle Galerie nationale qui devrait regrouper les collections d'art hongrois et d'art européen ou international. Cette fois-ci, la division se fera de manière chronologique, c'est-à-dire que les collections d'art ancien à peu près jusqu'au XIXe siècle, avant le XIXe siècle, seront présentées dans l'ancien bâtiment construit par Chikadon, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et il est prévu que les collections de 1800 à nos jours, globalement, soient exposées dans ce nouveau musée et vous voyez le dessin de cet édifice conçu par le cabinet d'architecture Sanaa qui a également signé le Louvre-Lens. Donc, ce sont les projets pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce sujet de la coupure en 1800. Ce serait le sujet d'un débat d'au moins trois heures. Savoir quelle est la pertinence et quelle est la portée surtout de cette coupure. Vous savez qu'en France et notamment à Paris, on vit avec cette répartition de l'histoire de l'art entre plusieurs institutions coupées à des dates plus ou moins arbitraires, mais la coupure 1800 chez nous est assez absente. Et là, c'est très différent et ça pose des tas de questions. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Le débat existe encore chez nous. Ce n'est pas tout à fait décidé non plus. J'imagine. Alors, c'est là qu'on voit que je suis très nul. Comment est-ce que je fais pour réduire celui-ci ? Le fermer complètement, ça sera plus simple. Celui-ci, c'est le même. Où est-ce qu'il est le mien ? Je l'ai peut-être. Voilà. Voilà. Alors, c'est très difficile de faire une exposition avec une centaine d'œuvres à partir d'institutions aussi importantes que celle que vient de décrire Anne-Sophie. Et ce n'est pas non plus très facile de résumer une exposition en quelques minutes et d'en expliquer tout le propos. D'autant plus que je crois que si on aime faire des expositions, c'est parce que justement, on arrive à dire des choses en accrochant des œuvres sur le mur ou en installant des œuvres d'art dans l'espace ce qu'on n'arrive pas tellement à expliquer par les mots. Des choses aussi qui sont de l'ordre de l'expérimental puisque les œuvres d'art ont un langage propre ou ont des langages très multiples qui interfèrent entre eux, qui se libèrent quand on les met ensemble et qui ne sont pas forcément très faciles à anticiper. C'est tout le plaisir de faire des expositions, de faire bouger les œuvres d'art. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans l'exposition n'était pas forcément si clair que ça. Je vous ai dit pour commencer qu'on avait une ambition d'essayer d'échapper à la simple enfilade de chef-d'œuvre. On voulait raconter un peu plus. Savoir exactement quoi, ça n'était pas si clair. On voulait dire quelque chose de Budapest, de la sensibilité hongroise vis-à-vis de l'art européen, de la façon dont se situent les Hongrois dans l'Europe mais aussi les artistes hongrois par rapport à leur père dans les autres pays d'Europe. Et puis, la façon dont toutes ces œuvres d'art se sont regardées, se sont influencées au fil des siècles. Donc, c'était finalement assez compliqué. C'est en le faisant que le petit message s'est dégagé. Et je dirais même que c'est en installant concrètement les œuvres qu'on a découvert les vraies correspondances à tel point que ce que vous avez vu pour certains ou que vous allez bientôt voir ne correspond pas exactement à ce qu'on avait dessiné sur le papier. On a eu beaucoup de surprises en voyant comment les œuvres se parlaient et on a fait beaucoup de changements quand elles sont sorties de leur caisse. Donc, tout ça est une science très inexacte qui vise quand même avant tout le plaisir, la délectation. C'est la mission principale des musées. Vous savez, c'est même dans les décrets fondateurs des musées français, la délectation du public. C'est une mission très sérieuse et très officielle. Et donc, voilà, il fallait faire des choix et organiser ces choix. Alors, je commence tout bêtement par l'œuvre doyenne de toute l'exposition qui est un exemple d'un des axes, bien sûr, de cette démarche qui est de sélectionner des œuvres extraordinaires, rares, qui sont d'une beauté particulière, qui ont une puissance. Voilà, la rareté étant certainement en histoire de l'art un des critères les plus importants, ce qui provoque de l'émotion. C'est aussi ce qu'on n'a pas déjà vu cent fois. Et c'est vrai que les sculptures d'Andrea Pisano, par exemple, sont très rares. En France, on n'a pratiquement jamais l'occasion d'en voir. Et donc, cette petite merveille du premier tiers, la fin du premier tiers du 14e siècle était un peu comme une évidence pour le démarrage du parcours. Alors, évidemment, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur les œuvres, simplement pour expliquer les différentes parties qu'on a pu retenir dans l'organisation de l'exposition. Il y en a de plusieurs ordres. Celui de la qualité, bien sûr, de pouvoir raconter une histoire de l'art en raccourci, c'est quelque chose d'assez agréable. Je pense qu'on voit que les visiteurs l'apprécient beaucoup dans cette exposition. C'est une expérience qu'on peut faire aussi au Louvre-Lens, dans cette galerie du temps que vous avez peut-être découverte, où on va très vite. Au Louvre-Lens, c'est encore pire, enfin pire, ou mieux, je ne sais pas. On va d'une idole cycladique à Delacroix en quelques œuvres. Il y a quelque chose d'assez agréable et stimulant dans ce fait de traverser assez vite des siècles d'histoire de l'art en plus avec uniquement des chefs-d'œuvre. Une partie de l'exposition, c'est ça. C'est simplement montrer comment, avec les collections du Musée des Beaux-Arts, essentiellement, puisque le Musée des Beaux-Arts, ça représente à peu près les trois quarts de l'exposition et une quinzaine d'œuvres, un petit peu plus, viennent de la Galerie nationale hongroise. En fait, c'est beaucoup. On a augmenté la proportion d'œuvres hongroises au fil du projet, trouvant que finalement, elles avaient complètement leur place, évidemment, dans cette histoire de l'art et qu'en plus, c'était l'occasion d'anticiper sur les projets de réunification du musée, puisqu'évidemment, on ne va pas refaire l'histoire en détail, mais cette histoire d'une galerie nationale séparée, ostracisée, c'est lié à toute une histoire. Ça correspond aussi largement, enfin, ça correspond complètement à l'histoire socialiste ou communiste, pour être plus précis, de la Hongrie. Cette idée d'exalter les nationalités tout en les mettant en perspective avec le monde au sens large, tout ça correspond aussi à une certaine époque qui, sans doute, est révolue, mais c'est assez fascinant, je trouve, de penser à l'histoire de cette galerie nationale qui provoque pour le visiteur, le touriste étranger, toujours une sensation très spéciale, plongé comme ça dans l'ambiance maguillard, de force. Voilà, donc, dans l'exposition, essentiellement, le musée des Beaux-Arts mais quand même beaucoup d'œuvres hongroises et dès la première partie qui traite du Moyen-Âge, on a voulu mélanger les choses et en réalité, c'est au début de l'exposition et à la fin qu'on a joué sur cette Europe où les choses fonctionnent en réseau et les influences sont très fluides et très actives. On a deux très belles œuvres du Moyen-Âge italien pour commencer, deux œuvres qui, à elles deux, suffisent à parler de la révolution entamée par Giotto avec lesquelles on peut déjà comprendre finalement ce que c'est que le grand départ de l'art occidental moderne. Mais encore une fois, mon propos n'est pas de faire une conférence d'histoire de l'art donc je signale simplement ça comme point de départ. Et puis, dès cette première salle qui n'est pas si grande, c'est une petite salle qui doit faire 20 mètres carrés et à tout casser, on arrive déjà à mettre en perspective des œuvres hongroises emblématiques, en l'occurrence des œuvres hongroises slovaques qu'on avait pu voir à Paris dans une exposition il y a quelques années, c'est-à-dire toute la question du territoire, de l'évolution des frontières est très importante aussi dans l'histoire de la Hongrie mais la grande Hongrie médiévale, c'est autre chose que le territoire d'aujourd'hui. Mais là, on a deux œuvres qui sont doublement symboliques puisqu'elles représentent d'abord des œuvres d'art majeures de la Hongrie et puis deux saints rois de Hongrie, Saint-Étienne et Saint-Ladislas. La sculpture, ça a été un axe très important pour nous de recherche parce qu'un musée, ce n'est pas que de la peinture, ce n'est pas une pinacothèque et il se trouve que dans les collections de Budapest, on a un ensemble de sculptures fabuleuses qui ne sont pas forcément les plus connues, qui n'avaient pas non plus été forcément retenues au départ et une des grandes découvertes et je pense que ce sera un des succès de l'exposition c'est une œuvre comme celle-ci, cette Sainte Dorothée du début du 15e siècle qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est un mot qu'on galvaute beaucoup que j'emploie moi-même un peu trop facilement mais là, je pense que c'est le moment de l'employer une sculpture qui est fascinante, qui est installée tout au début de l'exposition et d'ailleurs Juliette Armand me racontait tout à l'heure que les visiteurs se plaignaient qu'il n'y ait pas de carte postale de cette sculpture ce qui est une erreur fondamentale et qui va être je crois corrigée donc voilà une œuvre que nous n'avions pas du tout prévue et qui s'est imposée simplement dans les discussions les visites avec nos collègues hongrois on faisait le tour des musées en l'occurrence de la Galerie Nationale on vérifiait ce qui était possible ce qui n'était pas possible et puis en passant devant celle-là Cécile Maisonneuve que je salue au passage qui n'est pas là aujourd'hui avec qui on a assuré le commissariat de l'exposition côté parisien donc Cécile et moi on est resté complètement médusés par cette sainte Dorothée on ne sait pas d'où elle sort est-ce qu'elle est japonaise est-ce qu'elle est taillée dans une défense d'éléphants non c'est une grande sculpture en bois polychrome avec un visage complètement inoubliable et voilà ne serait-ce que pour faire découvrir une œuvre comme ça qui n'est pas si facile à repérer dans les méandres de la gigantesque Galerie Nationale c'est vraiment ce qui donne tout le sel de cette exposition donc encore une œuvre hongroise ici alors la bohème en plus la bohème avec un point d'interrogation c'est une façon de faire vivre ce fameux gothique international qui est un moment une sorte d'âge d'or dans l'art européen d'abord sublime dans sa finesse dans son dans son aboutissement technique et puis aussi très intéressant parce que c'est le moment où dans toute l'Europe se développent certains courants voilà avec cette douceur vous voyez ces déhanchés ces draperies ce regard pensif qu'on donne à ce moment-là aux figures de de saint qu'on représente et là je vous montre aussi un dessin pour rappeler mais Anne-Sophie l'a déjà dit tout à l'heure que le dessin était très important dans l'exposition parce que c'était aussi rappeler qu'on décrivait un musée dans un musée qui se respecte enfin il y a de grands musées qui n'en ont pas la National Gallery de Londres il y a des musées qui n'ont pas de dessin mais un cabinet des dessins dans un musée c'est très essentiel et il se trouve qu'à Budapest il y a une concentration de feuilles sublimes celle-ci est une des plus célèbres et c'est pas tous les jours je crois que notre cher collègue du cabinet des dessins laisse sortir cette Sainte Marguerite du musée alors c'est amusant par exemple de la voir à proximité d'un tableau siennois comme ce très joli petit panneau de près d'elle de Sano di Pietro où vous avez la danse de Salomé et on peut s'amuser à comparer voilà les poses l'élégance la draperie de ces différents personnages en fait on s'est même rendu compte et je crois que c'est d'ailleurs un visiteur qui l'a fait remarquer le soir du vernissage qu'on aurait dû dans cette première salle percer une fenêtre pour apercevoir dans la salle du fond de l'exposition le fameux Ripple Ronai qui est un peu notre mascotte puisque vous voyez qu'elle est très intéressante à regarder en perspective avec ces dames du gothique international et peut-être qu'il y a aussi des ponts qui se font à travers les siècles en tout cas il y a quelque chose entre toutes ces dames au regard un peu perdu et la silhouette ondulante en tout cas voilà une perspective de plus que nous ne pouvions plus faire au dernier moment on ne pouvait pas se mettre à casser les murs mais il y a en fait dans l'exposition beaucoup de points de vue et d'ailleurs pour tous ceux qui l'ont déjà vu naturellement je suppose que vous allez y retourner et vous pourrez constater que même d'une salle à l'autre on a beaucoup joué sur les perspectives les confrontations voilà de personnages barbus qu'on voit en perspective dans certaines salles il y a déjà des rapprochements évidents sur les murs mais il y en a aussi dans les perspectives vous avez vu ou pas encore vu que l'exposition était donc en partie organisée comme un musée alors c'est aussi une façon de réfléchir peut-être de façon allusive et sans donner beaucoup de réponses sur la façon dont il faut organiser l'histoire de l'art est-ce que ça aide à comprendre les oeuvres de les classer par école et par siècle c'est comme ça qu'on procède la plupart du temps on l'a maintenu pour certaines parties parce qu'il est vrai que quand on a la possibilité de réunir des choses qui ont des affinités très fortes des gens qui se connaissent voilà c'est quand même intéressant de les voir ensemble donc c'est le cas pour cette salle consacrée à la renaissance germanique où il est quand même assez agréable d'avoir uniquement sans aucune scorie Dürer Altdorfer et Kranach dans la même salle voilà ça donne une sorte de quintessence de l'art allemand avec ce fameux tableau dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure et puis en prime ce délicieux petit ensemble de dessins de Hans Hoffmann qu'on trouve deux fois dans l'exposition on le retrouve un peu plus loin dans une salle qui n'a plus rien à voir mélangé avec Rubens et même avec des oeuvres du XIXe siècle voilà juste pour mémoire cette très belle crucifixion d'Altdorfer là encore une chose qu'on ne peut pas faire dans une collection permanente dans un accrochage permanent montrer les tableaux et les dessins ensemble et vous savez que dans les expositions ça se fait de plus en plus facilement aujourd'hui parce que les techniques ont énormément progressé il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on ne faisait pas il y a dix ans faire voyager les tableaux sur bois c'était pratiquement interdit c'était un grand tabou ça a d'abord été trop facilement fait pendant longtemps on a fait craquer un certain nombre de panneaux de bois trop longtemps ensuite on s'est rendu compte que c'était dangereux on a arrêté de le faire et aujourd'hui on sait comment on peut protéger des panneaux des peintures sur bois on a des caissons climatiques on a des modes de transport et puis aussi un contrôle du climat qui fait que maintenant dans les expositions on peut à nouveau prêter facilement des oeuvres sur bois et puis on sait aussi accrocher des dessins et des peintures côte à côte et ça vous l'avez peut-être remarqué dans l'exposition on n'a même pas l'impression d'une différence d'intensité lumineuse alors qu'elle est réelle et elle est très importante un dessin ne doit pas être éclairé à plus de 50 luxe ce qui en principe est une quasi pénombre alors qu'il faut beaucoup plus de lumière sur un tableau et en fait on ne voit plus la différence maintenant parce qu'on a des sources lumineuses qui le permettent et c'est ce qui fait que vous avez ce fameux dessin d'Aldorfer qui lui aussi est une des gloires de la collection de Budapest ce dessin qu'il a fait lors d'un voyage en Autriche à Zarmigstein sur le Danube qui est le symbole même de l'école du Danube cette façon de voir la nature un peu torturée très détaillée très romantique c'est un romantisme échevelé du début du XVIe siècle et donc de voir ce genre de dessin à proximité du petit paysage de fond de cette salomée de Kranach ou bien là encore de voir la parenté entre un dessin qui est de l'entourage d'Aldorfer cette étude d'arbre à droite et puis la grande descente de croix de Kranach donc là je dirais qu'on est dans une salle très classique où on montre la renaissance germanique la haute renaissance germanique d'ailleurs les premières années du XVIe siècle avec ses meilleurs représentants et voilà en faisant de très jolis petits rapprochements même chose pour la renaissance italienne alors on a vu déjà un petit peu le XVe siècle dans la première salle en perspective avec d'autres écoles et notamment l'Europe centrale pour le XVIe siècle on a cette salle qui tourne vraiment autour du fantôme de Léonard de Vinci et je dois dire que c'est finalement c'est un peu inattendu parce qu'on pensait que la renaissance italienne dans l'exposition serait écrasée par la madone estérasie qui est toujours l'incontournable mais on s'est dit que vraiment c'était beaucoup trop banal de montrer la madone estérasie de Raphaël dans cette exposition ou plus exactement elle était engagée pour une exposition en Allemagne mais d'abord elle a déjà été montrée à Paris il n'y a pas très très longtemps et puis l'absence de la madone estérasie a été un argument pour je reviendrai ensuite sur cette petite sculpture pour faire venir le boltrafio extraordinaire qui lui alors a bougé beaucoup plus rarement curieusement parce que peut-être c'est un tableau d'un artiste dont le nom est moins célèbre aujourd'hui pour le grand public donc peut-être qu'il y a une moins forte pression d'organisateurs d'exposition pour avoir coûte que coûte ce boltrafio alors qu'en fait pour le musée je crois que il est évident que c'est une des grandes icônes un des chefs-d'oeuvre absolus de la collection ça y est j'ai encore dit chef-d'oeuvre absolu mais une fois de plus c'était le cas et puis c'est là aussi un tableau relativement fragile sur bois donc qu'on ne peut faire voyager qu'avec des précautions très particulières mais c'est un vous voyez qu'on a ici deux exemples de très beaux tableaux d'élèves proches de Léonard les deux plus proches en fait Boltrafio qui lui a travaillé probablement sous le contrôle direct de Léonard on sait même que cette madone a été peinte sur une planche qui est la même le même tronc que la planche sur laquelle Léonard a peint la Vierge au rocher donc on est vraiment là au coeur de l'atelier il est même assez probable pour beaucoup d'auteurs que Léonard de Vinci a sans doute un peu tenu le pinceau pour revoir certains détails de ce tableau en tout cas on est complètement dans ce mystère léonardesque et pour moi une des plus grandes merveilles de cette exposition c'est d'avoir ce tableau à Paris qui à lui seul vaut le déplacement Luini est aussi un grand léonardesque mais Boltrafio c'est d'abord artiste très rare injustement méconnu parce qu'il a eu la mauvaise idée de vivre dans l'ombre d'un génie voilà vous savez peut-être déjà que cette sculpture est peut-être la seule chose qui nous reste de l'oeuvre de Léonard de Vinci Sculteur c'est très probablement la fonte en bronze d'une petite figure de cire qu'il a faite quand il préparait la grande fresque de la bataille d'Anguari pour le Palazzo Vecchio de Florence donc c'est non seulement d'une rareté absolue mais c'est encore plus émouvant parce que ça n'est pas une oeuvre d'art faite pour elle-même c'est la trace d'un travail de recherche ce travail fou comme on sait de Léonard toujours en train d'essayer d'aller au bout de l'étude des formes et effectivement on n'a jamais vu un autre cheval comme ça ce cheval à la fois très dodu cabré d'une façon incroyable dans un équilibre improbable avec ce petit cavalier très fort très impressionnant et qui en même temps a l'air de rien du tout sur son cheval voilà c'est certainement une de ces figurines de cire qui a été ensuite fondue en bronze donc là une trace complètement bouleversante du génie de Léonard de Vinci voilà dans cette salle là encore on trouve des oeuvres majeures comme ce Bassano Bassano un artiste rarissime en France il y a très peu d'oeuvres de Jacopo Bassano en France c'est aussi un critère qu'on a pris en compte parmi les multiples critères j'allais dire pour employer les termes qu'on emploie maintenant dans le monde professionnel une analyse multicritère je ne sais pas si certains d'entre vous se livrent à ces choses là mais ça fait partie des horreurs et donc la rareté dans les collections françaises aussi et puis évidemment tout ce que vous voyez dans l'exposition que je vous montre ce soir c'est ce qui a pu venir et je ne vais pas faire la chronique des regrets qui sont nombreux évidemment parce qu'il y a des choses qui vraiment sont trop fragiles cette grande allégorie de Bronzino incroyable qui est un grand panneau de bois qui ne peut absolument pas voyager le Bruegel enfin voilà il y a d'autres chefs-d'oeuvre formidables à Budapest qui eux ne pouvaient pas voyager alors la première salle dans laquelle on a vraiment rompu l'organisation par par école et par siècle c'est celle qui est consacrée à la peinture religieuse et on a trouvé assez intéressant de mêler des oeuvres qui sont en provenance d'horizons très très différents mais qui pour certaines sont évidemment à rapprocher ça c'est un rapprochement qui s'est complètement imposé même s'il n'était pas prévu au départ mais quand on a vu poser côte à côte le Gréco et le Véronèse je crois que là la leçon est très claire sur la source vénitienne de l'art du Gréco et puis ce qu'un peintre comme Véronèse avait déjà inventé et on pourrait dire aussi Tintoré mais on n'a pas l'exemple là en l'occurrence sur cette exaltation cet expressionnisme fou du Gréco qu'évidemment on ne peut pas voir comme un phénomène isolé comme ça qui surgit du néant je pense que le rapprochement est très éloquent et très beau si je puis me permettre je voulais juste dire que personnellement je vois les collections tous les jours ou du moins je les voyais quand le musée était ouvert encore et juste rapidement c'est un parallèle qui moi m'a beaucoup surpris mais en même temps c'était une évidence c'est à dire qu'au musée des Beaux-Arts ce sont deux oeuvres qui étaient exposées dans des salles différentes dans une aile différente à au moins 200 mètres de distance donc même géographiquement très éloignées l'une de l'autre et on a beau savoir que Véronèse a influencé Gréco parce que bien sûr tout le monde le sait mais tout d'un coup de les voir ensemble alors qu'on ne les avait toujours jamais vus finalement côte à côte ça a été vraiment une très très bonne très belle surprise pour moi c'est la vertu du concentré et puis voilà simplement de faire bouger un peu de jouets encore faut-il avoir l'occasion la liberté et c'était vraiment la chose très précieuse de cette exposition voilà on ne vous fait pas la grande histoire des collections de Budapest on sait que la peinture espagnole est superbement représentée nous nous sommes concentrés sur Gréco avec trois tableaux dont la Madeleine qui est sans doute le plus spectaculaire un tableau très touchant parce qu'il l'a sans doute peint juste avant de partir pour l'Espagne donc là on a vraiment la charnière tout ce qu'il a emmagasiné de son expérience italienne selon notre collègue de Budapest qui a travaillé sur ce tableau un souvenir grec très fort peut-être le modèle serait sa première femme qu'il a d'ailleurs lâchement abandonné en quittant la Crète mais en tout cas tout un bagage avec lequel il va arriver à Tolède et avec lequel va démarrer cette histoire incroyable de la peinture de Gréco en Espagne voilà très intéressant de comparer un peintre français Blanchard mais qu'on appelle le Titien français donc en fait un français très étranger et puis un napolitain espagnol Ribera là encore ça montre à quel point tout ça est un grand brassage alors je signalerais que ce Blanchard est la seule peinture française classique présente dans l'exposition non pas que ce domaine soit absent des collections de Budapest mais il est quand même très réduit en nombre et même si les Stérasis ont aimé aussi la peinture française il faut quand même reconnaître que les Flamands et Hollandais leur parlaient beaucoup plus et on a un très joli petit poussin deux extraordinaires tableaux de l'Aïr par exemple à Budapest et ça a été un peu un crève-cœur de se dire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une salle française bon on s'est dit que c'était un petit peu moins prioritaire et que finalement on respectait mieux la réalité de la collection en faisant une salle hollandaise plutôt qu'une salle française mais bon on a quand même Blanchard qui est là pour sauver l'honneur et puis là encore quelque chose qui brouille les pistes avec un allemand Johann List complètement vénitien qui s'est complètement formé à Venise et puis un hollandais italianisant Carrel Dujardin deux œuvres baroques extraordinaires où on voit des similitudes dans ce côté nacré, argenté des draperies et puis l'éloquence cette exaltation religieuse qui est qui est très séduisante et Dujardin est un artiste finalement très rare qu'on n'a pratiquement jamais l'occasion de voir non plus en France dans un monde parfait on organiserait tout de suite une grande exposition Carrel Dujardin encore un rapprochement un peu alors là pour le coup ce sont deux œuvres qui ne sont pas dans le même musée à Budapest le Tiepolo est au musée des beaux-arts et cet ange est un ange d'un artiste hongrois anonyme probablement réalisé à Sopron mais sous influence italienne c'est en fait c'est très très proche de certains artistes italiens du milieu du 18e siècle de même que Tiepolo comme on le sait est allé s'aimer dans toute l'Europe avec ses grands plafonds en Allemagne à Würzburg à Madrid donc là encore on est dans ce grand bouillonnement européen de l'art baroque un tout petit regret il faut imaginer ce Tiepolo dans son vrai cadre là il est dans un cadre que vous ne voyez pas sur la photo mais dans l'exposition un cadre de voyage parce qu'il a un énorme cadre rococo extraordinaire donc ensuite il faudra retourner à Budapest pour avoir le vrai choc du Tiepolo dans son cadre qui est encore autre chose mais je profite pour dire qu'un des plaisirs d'une exposition qu'on fait comme ça avec une institution c'est aussi la qualité des cadres vous remarquerez que voilà toute l'histoire la patine d'une vieille grande collection prestigieuse elle se lie aussi dans le charme des cadres là on a des photos sans cadre mais c'est très très important les cadres voilà on revient à quelque chose de plus classique avec l'âge d'or hollandais qui est donc un des domaines de prédilection de la collection esthérésie et pour les amateurs pour les historiens d'art la visite de l'ancien musée des beaux-arts c'était savoureux parce qu'il y avait ces salles c'était le deuxième étage avec un entassement extraordinaire de tableaux je ne devrais pas dire entassement enfin une accumulation une magnifique accumulation sur plusieurs niveaux donc quelque chose que de l'ordre de la grotte remplie de trésors quelque chose et alors j'imagine que la présentation sera sans doute un peu plus aérée ou bien est-ce qu'on va reprendre ce parti de l'accumulation c'est une bonne question je ne sais pas ce que mes collègues ont prévu moi ce qui m'a surprise c'est de voir les oeuvres que j'avais l'habitude de voir entourées à droite à gauche vraiment en ligne presque à touche-touche par d'autres oeuvres de les voir séparées vraiment avec de l'espace etc donc c'était pour moi le contraste inverse c'est vrai que les oeuvres se parlent et en même temps une oeuvre toute seule dans un joli espace c'est formidable aussi pour certaines on voudrait leur construire une salle exprès bon donc là vous avez reconnu Franz Salz Peter de Hock et puis un exemple parmi beaucoup de très très belles natures mortes de la collection ce ce Willem Klesseda avec cette espèce de quasi monochromie d'argent et on rebrouille les cartes dans la salle suivante avec là quelque chose d'encore plus osé puisque je vous ai laissé notre petit schéma de travail où on a mis pêle-mêle toutes ces figures l'idée étant justement d'insister sur cette idée qu'un musée c'est aussi une rencontre avec quelque chose de vivant qui s'incarne dans des personnages bon au Louvre évidemment on va voir la Joconde on va voir la Vénus de Milo même si elle n'a pas de bras et la victoire de Samothrace même si elle n'a pas de tête mais on va en rencontrer finalement des personnages et puis évidemment il y en a la grande Odalisque c'est comme le personnage lui-même le modèle qu'il soit réel ou imaginaire fait partie vraiment de l'expérience on ne va pas seulement voir les artistes et donc cette partie mélange vraiment des portraits des choses qui sont plutôt des études des figures de fantaisie voilà toutes sortes de choses mais qui ont en commun la figure humaine et qui traversent plusieurs siècles puisqu'on commence avec le plus ancien dans cette salle c'est ce dessin délicieux de Hoffman qui lui-même reprend un dessin de Durer donc on est à la fin du 16e siècle d'après une oeuvre du début du 16e siècle et on l'a confronté avec une étude d'Homme barbu de Rubens et à l'entrée de la salle on a un des anonymes célèbres du musée ça aussi c'est la marque des grands musées d'avoir leurs anonymes célèbres sur lesquels s'acharnent tous les historiens d'art sans jamais trouver et donc là la chasse est toujours ouverte cette jeune fille endormie on a proposé des tas de noms et on ne sait toujours pas qui la peintre on est certain que c'est tôt dans le 17e siècle sans doute autour de 1610 1620 mais alors qui on ne sait même pas si c'est italien français vénitien florentin tout est possible enfin c'est quand même assez fortement italien comme ambiance mais ça peut être un étranger travaillant en Italie en tout cas voilà c'est un personnage formidable qui voilà est une sorte de scène de genre bien sûr plus qu'un portrait peut-être une chanteuse une danseuse on ne sait pas on ne sait pas quelle est sa condition sa vie voilà on peut imaginer toutes sortes de choses là on s'est amusé justement à créer comme des couples ou des petites histoires là deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles un autoportrait d'un grand peintre hongrois du début du 18e siècle Manjoki et puis cette petite jeune femme avec sa quenouille évidemment tableau d'une connotation érotique évidente donc ce côté séduisant et en même temps rêveur nonchalant de cette jeune femme qui je trouve répond très très bien au regard un peu perdu et un peu séducteur aussi du peintre qui vous voyez se représente avec un décolleté vertigineux il y a quelque chose de très négligé très doux et on a vraiment l'impression qu'ils auraient pu se croiser même s'il y a quand même une bonne cinquantaine d'années de décalage entre les tableaux même petit jeu avec Messer Schmitt donc le musée de Budapest conserve trois enfin en tout cas trois têtes de caractère plus d'autres sculptures de Messer Schmitt on en présente deux l'homme qui pleure comme un enfant et l'homme qui baille donc là on est dans le dernier quart du 18ème siècle et on les a rapprochés du premier la première apparition dans l'exposition de Mirail Munkachi et ça ça a été tout un sujet pour nous dans le travail la représentation de Munkachi le grand peintre hongrois du 19ème siècle dont l'importance nous avait totalement échappé quand on a commencé à travailler sur le sujet comme à tous les français d'ailleurs tout le monde a oublié qui était Munkachi alors qu'en Hongrie il est célébrissime on a vu une magnifique exposition au musée lors d'une de nos visites et donc une des questions c'était voilà qu'est-ce qu'on choisit de Munkachi et voilà comment faire allusion à ce peintre qui a vécu à Paris qui a eu un succès très important à Paris enfin voilà qu'Anne-Sophie connaît bien et donc on le découvre d'abord par ce petit bailleur c'est une étude pour un tableau un peu plus grand qui représente un jeune apprenti baillant donc là on est pratiquement en 1870 autre rapprochement de deux dames exactement contemporaines mais un peu éloignées une Anglaise la femme du peintre Helveto en anglais Fuseli qui était un personnage assez extraordinaire lui et elle aussi donc le dessin à gauche et puis un magnifique portrait de Goya à droite et c'est très amusant de voir ces petits concours d'élégance cette espèce de rigidité c'est le moment si peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition Vigée le Brun les années 1790 c'est le sommet de la condition de la femme c'est le moment où la femme régnait sur le monde et certains ont même développé sur l'idée que la révolution était venue pour remettre les hommes au pouvoir et que ce vieux monde complètement dégénéré où les femmes avaient pris le pouvoir devait disparaître et là je trouve qu'on a une très belle image du monde où les femmes sont reines et Vigée le Brun avait des phrases magnifiques là-dessus et c'est très vrai en grande partie la révolution est une affaire de revanche des hommes sur les femmes voilà bon il y aurait mille choses à dire mais je crois que je suis en train d'être trop long on revient là du chef-d'oeuvre classique une petite esquisse de Goya pas vraiment une esquisse enfin une pochade peut-être une figure qui n'est pas tout à fait un portrait qui n'est pas non plus simplement une porteuse d'eau puisque comme son petit compagnon le rémouleur qui est accroché à côté c'est un tableau qui est à mettre dans le contexte évidemment des guerres napoléoniennes et de la résistance espagnole à l'envahisseur donc il y a l'idée que cette porteuse d'eau vient ravitailler les résistants de même que le rémouleur vient aiguiser leurs armes et puis le lien qui se fait tout naturellement entre bien sûr Goya et Manet alors ça c'est un tableau qu'on a vu dans plusieurs expositions en France parce que c'est un des chefs-d'oeuvre les plus célèbres de Manet techniquement il est éblouissant avec ses deux grands jeux de technique entre ce voilage transparent et puis cette crinoline blanche un peu insondable du personnage donc c'est un morceau de peinture presque abstraite incroyable et puis la fascination du personnage qui était la maîtresse de Baudelaire cette femme d'une beauté extraordinaire une des reines de Paris qui là est un petit peu sur le retour qui est malade qui a une jambe raide et la façon dont Manet place cette jambe en plein milieu du tableau sans qu'on puisse rien soupçonner d'ailleurs elle pourrait avoir tout simplement posé sa jambe là mais en fait quand on le sait ça donne quelque chose d'encore plus touchant à ce tableau voilà là encore on pourrait faire une conférence complète sur la maîtresse de Baudelaire mais c'est pas l'objet ce soir en tout cas vous voyez elle termine une section où on a mis ensemble toutes ces figures qui dialoguent entre elles et qui sont réunies voilà par la puissance évocatrice évidemment Manet fournit une transition vers la modernité ce qu'on appelle par commodité la nouvelle peinture parce que ça n'est pas que l'impressionnisme ce n'est pas que le naturalisme enfin c'est une peinture qui s'affranchit des contraintes académiques peinture ou dessin d'ailleurs la magnifique collection je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure du don de monsieur j'oublie toujours son nom Moyowski non je n'en reparlerai pas mais donc rapidement oui c'était un un employé ministériel de la culture des Beaux-Arts chargé des Beaux-Arts qui a monté en fait une collection magnifique de dessin qu'il a offert au musée en 1935 et donc effectivement avec des pièces de Millet de Van Gogh mais aussi des écoles étrangères 19ème siècle donc un ensemble très important voilà deuxième apparition de Munkachi dans un duo avec ce rat là bon évidemment on a joué sur le chapeau mais je pense que ça va un petit peu plus loin sur cette mélancolie cette réflexion sociale des artistes à cette époque là le Munkachi est une étude pour un grand tableau très émouvant qui s'appelle le monde piété où on voit tout un tas de personnages qui viennent déposer au clou leur dernier trésor et vous voyez ce monsieur qui sans doute a eu une vie un petit peu élégante et dispendieuse qui a l'air de méditer sur les retours du destin avec son gros cigare et puis le personnage de ce rat qui voilà est lui aussi en train de se poser peut-être des questions existentielles voilà je passe un peu vite sur les quelques bijoux impressionnistes du musée de Budapest donc là évidemment il y aurait surtout à raconter on le fait un petit peu dans l'exposition l'effort de constitution de cette collection d'art moderne français Monet, Cézanne, Gauguin et en dialogue avec ses oeuvres il était assez difficile de choisir le tableau ou l'artiste puisqu'il faut toujours réduire à très peu de choses qui pourrait donc être le contrepoint à l'impressionnisme français et on a choisi ce très étonnant tableau de Ferenczi sur lequel il y aurait aussi beaucoup à dire le rôle de Ferenczi dans l'adoption d'une nouvelle conception de la peinture le travail en plein air et même théorisé parce que ça c'est une sorte de manifeste c'est un tableau où il a fait poser une paysanne du coin en peintre c'est pas du tout son élève ou son ami en train de peindre un tableau c'est une dame qui pose dans la posture de quelqu'un qui peint en plein air donc le sujet de ce tableau c'est la peinture de plein air c'est une sorte d'allégorie en fait et puis dans des couleurs alors évidemment qu'on n'arrive jamais à restituer très bien il faut voir le tableau en vrai très étrange très éloigné de l'impressionnisme français c'est ce qui fait tout son charme on se demande où on est et pour certains tableaux de l'exposition je me suis souvent amusé à imaginer de montrer la photo à un étudiant en histoire de l'art alors là qu'est-ce que c'est d'où ça vient et c'est vrai qu'il y a cette couleur d'Europe centrale très spéciale qu'on sent très fort dans ces tableaux là et la dernière salle symbolise modernité la question évidemment s'est posée de savoir vers quelle date il fallait clore l'exposition et pour toutes sortes de raisons on a choisi le tournant du 20ème siècle enfin on s'avance un peu jusqu'aux années 1920 mais finalement l'idée était d'avoir un autre grand moment européen comme on l'avait à la fin du Moyen-Âge donc ce moment de la fin des dernières décennies du 19ème et du début du 20ème où il y a beaucoup d'échanges internationaux et on a installé dans cette salle après moult hésitations et réflexions le tableau célébrissime de Munkachi qui représente Franz Liszt âgé et ça c'est une des toiles fameuses du musée d'abord parce que c'est Liszt ensuite parce que c'est Munkachi et il est très impressionnant c'est un grand format il est très laid il est très effrayant et c'est vrai qu'en France ce tableau est peu connu alors je pense qu'il est dans tous les manuels j'imagine en Hongrie quasiment et puis nous on a l'habitude de Liszt jeune faisant son numéro avec ses longs cheveux au piano avec la petite troupe romantique mais en tout cas c'est très intéressant de le placer à l'entrée d'une salle symboliste puisque d'abord c'est l'époque c'est un tableau peint d'ailleurs à Paris peu de temps avant la mort de Liszt et qui est justement de cette époque du symbolisme et on voit qu'un de ces géants du romantisme est un vieux monsieur à ce moment-là et c'est l'ancienne génération romantique qui regarde toute cette ambiance ambiguë vous voyez à côté j'ai mis le Franz von Stuck ce printemps c'est un printemps un peu bizarre avec ses violettes son regard en coin les yeux un peu charbonneux toutes ces choses qui finalement dérivent du romantisme le symbolisme l'esprit fin de siècle c'est la suite c'est un peu la vieillesse du romantisme d'où l'intérêt de voir Liszt à cet endroit-là et là je vous montre mon unique exemple d'un tableau qui nous aurait bien plu dans l'exposition qui finalement n'a pas retenu un autre Munkachi extraordinaire qui dort dans les réserves du musée des Beaux-Arts et qui à mon avis n'est pas exposé très souvent c'est un tableau très bizarre trop bizarre mais évidemment il ne m'a pas échappé je dois dire que c'est un tableau inouï qui s'appelle je crois Fleurs de printemps et qui voilà dans la mesure où la question de la représentation de Munkachi était un sujet sérieux et diplomatique entre nous nous n'avons pas voulu pousser trop loin la provocation oui c'est un tableau qui est aussi connu sous le titre La victime des fleurs peut-être un peu de symbolisme chez Munkachi de manière un peu surprenante tout à fait je trouvais que de le montrer là après Von Stuck ou dans cet endroit symboliste c'est un tableau assez tardif aurait pu être très drôle mais enfin bon voilà ça c'était juste une petite allusion ça c'est un souvenir de l'errance dans les réserves en tirant les grilles des réserves du musée des Beaux-Arts et ensuite voilà le choix s'est porté sur les plus beaux exemples symbolistes le plaisir aussi de comparer un peintre comme Vassari avec Vassari pardon Vassari voilà j'ai encore du mal entre les S et les CH avec Rodin c'est ces sirènes de la porte de l'enfer deux peintres qui ont vraiment un lien direct puisque Buckley n'a beaucoup influencé un autre peintre très étonnant hongrois Palsiniei et de Chigniei je vous montre en plus grand mon tableau fétiche de l'exposition celui-là pour le coup n'est pas dans les réserves mais tout à fait accroché dans les galeries de la Galerie Nationale et pour moi c'est forcément une des stars de l'exposition parce que c'est vraiment le tableau qui ne pouvait être peint que par un peintre hongrois qui est d'une étrangeté absolue c'est à dire que vraiment il ne ressemble à rien d'autre il y a une histoire compliquée enfin ce peintre a eu une longue histoire de reconnaissance de critique il a été dégoûté de la peinture il a arrêté de peindre pendant très longtemps il a fini par être reconnu comme un des pères de la peinture moderne hongroise mais c'est très compliqué et on comprend évidemment qu'il est beaucoup énervé parce que ce tableau on ne sait pas trop comment le classer donc ça s'appelle l'alouette et vous avez bien sûr repéré la petite alouette qui chante en faisant du surplace et qui a l'air d'écarter les nuages autour d'elle et cette femme assez invraisemblablement allongée dans l'herbe dans un paysage qui paraît très contemporain j'ai entendu beaucoup de plaisanteries déjà sur ce tableau on a l'impression que le train va passer c'est pas du tout le paysage pittoresque ni romantique ni impressionniste c'est rien de tout ça c'est voilà autre chose donc pour moi aussi une jolie découverte voilà bien sûr le j'allais dire le classique c'est évidemment l'anti-classique puisqu'on est là dans cette pure modernité hongroise avec un artiste qui a peint de beaucoup de façons différentes mais qui a peint ce tableau en France en 1892 qui a été ensuite très proche des Nabi enfin on est dans un terrain je dirais plus familier pour nous c'est pour la sensibilité française Ripple Ronay ça marche très très bien on se sent à la maison c'est tout ce qu'on aime et pourtant c'est quand même étrange et pourtant on ne voit pas si souvent des œuvres de Ripple Ronay en France il y a eu quand même quelques expositions récentes oui puis il y a eu des acquisitions d'Orsay récemment également une acquisition d'Orsay qui a été qui est pourtant relativement modeste et qui n'était pas très chère et j'ai assisté au conseil artistique dont je ne révélerai pas les secrets mais qui a vraiment fait débat parce que tout le monde n'a pas encore compris que Ripple Ronay était un des plus grands peintres européens donc Orsay a tenu bon et a acheté son Ripple Ronay voilà confrontation parfaitement hétérodoxe et peut-être un peu absurde mais elles sont séparées par la sculpture de Rodin dans l'exposition mais c'est assez touchant de voir ces deux saintes à proximité la Madeleine de Puvie de Chavane et la Véronique de Kokoschka et puis voilà il y a eu cette question de la conclusion de l'exposition très compliquée comme question et on a fait le choix d'artistes complètement d'abord hongrois et parmi les moins connus Bortnik est un personnage assez important de l'avant-garde hongroise important controversé compliqué avec une histoire d'exil au gré des bouleversements politiques l'histoire de Bortnik est assez compliquée mais là vous avez ce nouvel Adam et cette nouvelle Ève qui était très bien comme une sorte d'ouverture vers une suite à inventer vers toutes les incertitudes du XXe siècle de même que cette sculpture de Benny Ferenczi qui est le fils du peintre qu'on a vu avec cette femme peignant dans la nature voilà une sculpture qui ne dit rien de particulier mais qui mélange beaucoup de choses un classicisme un expressionnisme quelque chose de très étrange très troublant qui montre bien ce qui se passe au début du XXe siècle donc par petites touches suggestives on a dessiné comme ça la fin de l'exposition l'idée aussi d'avoir une sculpture à la fin c'est une chose à laquelle on tenait beaucoup et voilà comment on a dessiné cette petite histoire frustrante raccourcie simplifiée outrageusement mais voilà avec quand même de très belles choses du début à la fin donc je pense qu'on peut j'ai peut-être été un petit peu trop long on a encore un petit sujet sur les développements sur la partie plus moderne du musée et puis il faut peut-être aussi qu'on ait le temps si vous avez des questions mais oui je vais essayer de faire bref pour ne pas trop faire durer tout ça voilà donc je vais brièvement terminer cette présentation je vais continuer là où j'avais arrêté tout à l'heure globalement c'est à dire au tout début du XXe siècle quand le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes donc un musée évidemment c'est une institution c'est une collection c'est un bâtiment mais c'est aussi des historiens d'art qui y travaillent et j'ai cité tout à l'heure Karol Pulski qui a joué un rôle essentiel dans la préparation du projet du musée et ici je vous montre un tableau de Riple Ronay qui présente deux historiens d'art qui ont travaillé au musée des Beaux-Arts de Budapest dans les premières décennies du XXe siècle qui sont Elak Petrovic et Shimon Meller qui avec un troisième historien d'art qui s'appelle Gabor Terey ont joué un rôle essentiel déjà parce qu'ils ont continué en partie le projet de Pulski du moins autant qu'ils pouvaient le faire et aussi parce qu'ils ont vraiment ouvert le musée des Beaux-Arts et bien sûr ce qui deviendra la Galerie Nationale Hongroise à la modernité c'est à dire que pour eux c'était très important d'avoir un musée à la fois tourné vers le passé bien entendu mais aussi ouvert vers le présent vers la modernité et ils ont engagé une politique d'acquisition qui je pense était très ambitieuse et très très moderne donc vous pouvez imaginer que dans ces premières années du XXe siècle à Budapest de plus en plus d'expositions se montent soit au Salon National soit dans d'autres cadres mais ces expositions présentent l'art contemporain européen et par exemple on peut découvrir la peinture de Gauguin et de Cézanne à Budapest en 1907 donc relativement tôt dans le siècle et c'est une époque où vraiment la modernité est présente donc dans la capitale hongroise et beaucoup de toiles d'oeuvres présentées dans ces expositions vont être achetées par le musée des Beaux-Arts mais pas que c'est aussi une époque où les conservateurs vont acheter des oeuvres à Berlin à Paris à Munich c'est donc dans les premières années du XXe siècle qu'on achète cette oeuvre de Stuck qui n'est pas présente à l'exposition mais qui est aussi une oeuvre très marquante de cet artiste municois donc tout ce mouvement symboliste est assez bien représenté dans nos collections on a par exemple ce très beau Ségantini qui représente l'ange de la vie voilà qui est une oeuvre tout à fait dans cette mouvance symboliste art nouveau etc et c'est aussi une époque où l'art français prend une place de plus en plus importante dans les collections du musée des Beaux-Arts de Budapest et donc ces trois historiens d'art que j'ai cités voilà mènent vraiment une politique extrêmement dynamique d'acquisition vous pouvez imaginer que ce tableau donc ce Pont-Neuf qui est une toile relativement tardive de Pissarro qu'il a peint en 1902 entre dans les collections de Budapest en 1907 c'est-à-dire cinq ans seulement après sa réalisation et c'est un tableau qui a été acheté par le musée des Beaux-Arts à la galerie Durand-Ruel donc vraiment voilà un panorama très large des fonds d'acquisition bien remplis c'était un âge d'or aussi pour les acquisitions au musée mais ce sont des personnes qui ont fait face à des situations un peu plus difficiles par exemple ce manet la maîtresse de Baudelaire dont on a parlé précédemment a été acheté en 1916 donc durant la guerre évidemment une période un peu plus difficile dans ce contexte des acquisitions et en fait l'achat de l'oeuvre est un peu atypique parce que pour acheter cette oeuvre qui était relativement chère mais qui est une toile très importante dans l'oeuvre de Manet les historiens les conservateurs ont plus ou moins sacrifié un cislet qu'il y avait dans notre collection un paysage de cislet qui était relativement moins important et qui l'ont vendu et qui ont complété les fonds après pour acheter un monnaie donc c'est-à-dire que même quand ils n'avaient pas assez d'argent ils se débrouillaient vraiment quand il s'agissait d'acquérir des pièces vraiment essentielles pour les collections du musée dans certains cas ils ont aussi pu acheter des oeuvres directement auprès des artistes c'est notamment le cas de ces sirènes de Rodin Gabor Terey que j'ai cité tout à l'heure était à Paris en 1900 et il a vu l'exposition célèbre de Rodin au pavillon de l'Alma et il a été émerveillé par les créations de Rodin et il a rentré à Budapest il a tout de suite pris contact avec l'artiste il lui a écrit des lettres pour savoir si le musée pouvait acquérir des oeuvres de Rodin et en deux ans le musée a acquis pas moins de cinq oeuvres de Rodin dont par exemple certaines réalisées spécifiquement pour le musée des Beaux-Arts par exemple un moulage en plâtre de l'âge des reins l'âge des reins qui est une oeuvre qu'on retrouve dans énormément de musées il y a beaucoup de moulage en bronze mais très peu en plâtre et c'était aussi une volonté de ces conservateurs d'avoir de Rodin plusieurs thématiques évidemment des portraits des scènes tirées par exemple ici de la porte de l'enfer mais aussi plusieurs techniques alors on a des marbres on a des plâtres et aussi des bronzes donc voilà pour montrer l'étendue de cette politique d'acquisition et aussi l'art hongrois n'est pas oublié donc je reviens un peu à la galerie nationale je ne sais pas s'il y a des hongrois dans la salle mais eux reconnaîtront certainement cette toile qui est une véritable icône de l'histoire de l'art hongrois et là je reviens à l'époque du musée national puisque en fait c'est une époque de regains d'essor patriotique très importante après la révolution de 1848 où les grandes toiles qui sont exposées à Budapest comme cette oeuvre des femmes des guerres de Bertalan Secaille qui ont un grand succès ont souvent des grandes toiles historiques mais qui ont souvent un sous-texte politique actuel donc ici on a une scène qui représente la résistance des hongrois face aux turcs face à l'invasion turque etc mais évidemment il y a des connotations politiques dans ce contexte de l'après-révolution de la résistance face aux autrichiens etc donc c'est une toile qui a eu un impact énorme lors de sa présentation à Budapest et il y a eu une souscription nationale les gens ont donné de l'argent pour acheter la toile et l'offrir au musée national c'est quelque chose qui revient un peu en ce moment sur internet avec beaucoup de musées qui font appel aux visiteurs qui font appel aux gens pour acheter des oeuvres et en Hongrie ça s'est organisé plus ou moins spontanément autour comme ça de grandes toiles d'icônes emblématiques de la peinture historique hongroise qui se développe à cette époque-là c'est une oeuvre qu'on trouve dans tous les livres d'histoire dans tous les livres sur l'histoire hongroise voilà c'est aussi célèbre en Hongrie que je dirais la liberté guidant le peuple de Delacroix et il y a même des parallèles dans le message de cette oeuvre donc quand le musée des beaux-arts ouvre il y a tout un héritage un fond évidemment de ces oeuvres-là qui maintenant sont présentées à la Galerie Nationale et quand le musée des beaux-arts ouvre on acquiert également des oeuvres contemporaines hongroises donc par exemple ce magnifique cage d'or de Vasari est une oeuvre qui date de 1998 qui est exposée cette même année et qui est achetée la même année par le musée des beaux-arts donc vraiment cette volonté d'acquérir l'art contemporain qu'il soit hongrois ou étranger Elek Petrovic était un grand spécialiste et ami de Riple-Ronaï c'est lui qui fait rentrer les oeuvres de Riple-Ronaï au musée par exemple celle-ci qui rentre sous la direction de Petrovic au musée en 1926 il acquiert aussi des oeuvres de Ferentzi qu'on a vu tout à l'heure et alors très rapidement j'aimerais parler d'une figure essentielle du collectionnisme hongrois au tout début fin 19ème début 20ème siècle il y a vraiment une génération de collectionneurs hongrois absolument incroyables quand on découvre leur histoire en fait c'est vraiment surprenant et une de ces figures il y en a plusieurs mais je n'aurai le temps d'en citer qu'une seule il y a Mortel de Nemesh Nemesh Mortel qui est donc représenté ici par Kokoschka dans un tableau qui est conservé à l'Inns qui est un personnage incroyable donc il fait partie de la petite bourgeoisie juive et il fait fortune grâce à ses investissements dans les mines puis il acquiert un titre aristocratique etc. c'est une personne un peu touche-à-tout un personnage vraiment assez truculent qui devient également marchand d'art on l'a appelé le marchand collectionneur il achetait des oeuvres il les gardait puis il les revendait il a fait faillite plusieurs fois mais il s'est toujours refait enfin voilà un personnage vraiment étonnant qui avait dans ses collections qui a fait partie des collectionneurs et des historiens d'art qui redécouvrent Gréco au début du 19ème siècle c'est pour ça aussi qu'il y a tant de Gréco au musée des Beaux-Arts c'est parce qu'il y a plusieurs collectionneurs hongrois qui ont fait partie de ce mouvement au début du 19ème siècle et notamment Nemesh de Mortel de Nemesh qui à un certain moment possédait une douzaine une quinzaine de Gréco donc vraiment une collection importante et il initie aussi une certaine tradition de philanthropisme donc il offre au musée des Beaux-Arts en 1908 ce Tobier-Lange de Carel du Jardin il offre par exemple cette madenaine pénitente du Gréco mais c'est aussi un homme qui a collectionné Cézanne qui pendant un moment a eu dans ses collections le buffet qu'on a vu tout à l'heure c'est pas lui qui l'offrira au musée des Beaux-Arts c'est un autre grand collectionneur mais néanmoins c'est une oeuvre qui est passée par ses mains il avait des Van Gogh il avait notamment de Cézanne le garçon au gilet rouge donc voilà un personnage très important il y en a d'autres et beaucoup des oeuvres malheureusement pas assez je dirais mais beaucoup des oeuvres que ces collectionneurs avaient chez eux se sont retrouvées au fil du temps soit par le biais d'achats soit par le biais de donations au musée des Beaux-Arts et alors juste très rapidement essayer d'esquisser l'après-guerre après 1945 une époque où il est devenu assez difficile pour le musée des Beaux-Arts d'enrichir ses collections parce que voilà les frontières sont fermées parce que les fonds ne sont pas forcément présents et c'est une époque où en fait le musée des Beaux-Arts se tourne principalement vers les artistes hongrois vivant à l'étranger notamment en France donc c'est une époque où on voit rentrer dans les collections des oeuvres de Youssef Tchaïki ici ou de Zoltan Kemeni c'est aussi un acteur important de cette époque-là c'est Victor Vazarelli qui en fait combat la politique culturelle hongroise de l'époque qui avait banni l'art abstrait et qui présente ses oeuvres pour montrer que c'est un art qui existe qui offre des oeuvres de peintres abstraits contemporains au musée des Beaux-Arts et qui dans les années 80 offre pas moins de 400 oeuvres au musée des Beaux-Arts qui sont maintenant présentées dans le musée Vazarelli mais le musée Vazarelli n'est pas un musée indépendant il dépend du musée des Beaux-Arts de Budapest et c'est une collection essentielle pour qui veut découvrir l'oeuvre de Vazarelli des débuts jusqu'aux années 80 et alors on a la chance de pouvoir de temps en temps faire des acquisitions importantes par exemple cette composition abstraite de Simon Antaï donc encore une fois un peintre hongrois vivant en France c'est une oeuvre qui a été acquise il y a 5 ou 6 ans en taille assez atypique qui montre encore les tâtonnements de l'artiste influencés encore par le ciréalisme donc ça nous arrive de faire des acquisitions des achats elle a été achetée dans une galerie parisienne et pour finir sur une note un peu drôle comme ça cet autoportrait de Fernando Botero heureusement certains artistes qui sont exposés au musée nous offrent leurs oeuvres donc Botero nous lui avons consacré une exposition en 2010 je crois et pour nous remercier il nous a offert cet autoportrait évidemment très ironique plein d'humour et c'est intéressant c'est lui qui a choisi cette oeuvre qui évidemment fait allusion à Velázquez c'est lui qui a choisi cette oeuvre et les autoportraits sont assez rares dans l'oeuvre de Botero donc voilà une pièce intéressante qui vient enrichir les collections du musée voilà applaudissements 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 Merci.